Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau MyTour sur la chaîne avec la Sunweb et Warren Barguil en leader Oui je sais on a déjà pris la Sunweb avec Tom Dumoulin sur le parcours spécial Giro mais comme je vous l'ai dit je regarde aussi par rapport au like et le MyTour qui m'a été proposé par Julius Un abonné il se reconnaîtra lors du dernier épisode avec la G2R de Romain Bardet c'était de faire bien évidemment je vous avais dit de faire 4 étapes Un MyTour de 4 étapes de montagne avec Warren Barguil il y avait plus de 100 likes sur son commentaire et les autres commentaires les autres MyTours il y en avait à peine une vingtaine ou une trentaine donc Vraiment c'est le MyTour qui était le plus apprécié dans le choix il y avait plus de 150 commentaires donc beaucoup beaucoup de MyTours proposés Ça ne sert à rien de me proposer un MyTour pour le prochain après ces 4 étapes là vu que ça sera le Tour 2011 avec Vauclair je l'annonce directement Ça ne sert à rien dans les commentaires ou quoi à m'en proposer Je le dis également pour éviter toute question s'il y en a je ne répondrai pas vu que je l'ai dit Il y a eu une mise à jour hier sur PS4 la mise à jour d'après Tour de France avec les nouvelles notes Les nouveaux maillots qui manquaient donc la trek, l'auto-jumbo tout ça tout ça Également la montée du... c'est quelle étape ? Du Grand Colomb... non c'est pas le Grand Colombier c'est quoi ? Je sais plus enfin bref il y a une étape l'étape qui arrive en descente là à Serre Chevalier Ah ben il n'y avait aucune attaque ça a été réglé maintenant il y a des attaques il y a aussi eu des soucis des bugs réglés sur PS4 Enfin bref tout ça pour dire qu'hier il y a eu la mise à jour sur PS4 mais moi je suis sur Xbox One et la mise à jour sur One n'intervient que le 31 c'est à dire lundi Donc je n'ai pas la mise à jour des notes pour ce My Tour Donc 4 étapes fois Isoir, Plateau de Bay, Chambéry J'aime plutôt bien le clin d'oeil parce que fois l'étape où il fait 2... où il gagne pardon devant Quintana et Contador je crois Euh... l'Isoir avec... si oui c'est un pause tout simplement pour la dernière étape de montagne Plateau de Bay je sais pas trop pourquoi je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans le Plateau de Bay bref Et Chambéry c'est l'étape où il fait 2ème pour aller 3 mm par rapport à Rigoberto Rennes Donc c'est des étapes où il a marqué le Tour de France On aurait pu par exemple mettre je sais pas moi l'étape de... à la place du Plateau de Bay Il aurait pu mettre l'étape du... de Serre-Chevalier d'ailleurs Vu qu'il a quand même fait une grosse étape dans... dans... dans le Galibier c'est ça c'est le Galibier Donc allez c'est parti on perd pas plus de temps vous le voyez en haut à gauche je suis en légende bien évidemment comme d'habitude On va faire 2 étapes par vidéo comme ça ça va faire un petit maille tour de 2 épisodes Et également j'ai monté Barguil à 80 montagnes Et je crois que c'est la seule note que j'ai bougé J'ai... je crois qu'il y a que ça Donc voilà 80 montagnes Quand tu sais que Froome et Toussaint à 84 On va quand même galérer même s'il y a 2 étapes où ça se termine sur du plat Plateau de Bay et l'Isoir ça va être compliqué Allez c'est parti du coup aujourd'hui étape de foie et étape de l'Isoir Pas de bonne forme pour Warren sur cette étape Donc vous voyez les notes là 80 j'ai bougé que ça je crois Non je lui ai aussi mis un petit plus trop en endurance parce qu'il est avec 69 Je l'ai monté à 72 Donc voilà il est pas du tout cheaté Donc ça c'est... pour ceux qui disaient que je cheat trop les coureurs Voilà je l'ai juste augmenté à 80 montagnes Alors que de base il est à 77 je crois Donc voilà et en plus c'est l'abonné qui m'avait dit de l'augmenter un peu en montagne Pour qu'il soit à peu près dans les notes des favoris Bon j'allais pas le mettre à 82, 83 comme les autres favoris Mais 80 ça me semble pas mal Du coup vous voyez aussi la compo j'ai pris que des grimpeurs Ça sert à rien j'ai pas pris Tom Dumoulin parce qu'il est à 81 montagnes Sinon il aurait eu... il aurait été le leader Et ça aurait été un peu trop cheaté à mon goût Donc vous voyez l'équipe actuellement c'est à peu près entre 70 et 75 montagnes Or Michael Dorman et Omen qui sont à 77 Donc écoutez c'est parti Avec Warren Barguil pour cette première étape Je ne vais pas jouer de maillot à poids Sur ce tour honnêtement on va s'occuper Que de Warren Barguil vraiment c'est un petit tour De transition le temps que je prépare le tour 2011 Vraiment Mais on va rester aux alentours autour de Warren On ne va pas commencer à se disperser à jouer plusieurs maillots On va jouer que le maillot jaune Et forcément si on remporte quelques étapes Ben le maillot vert va suivre Forcément On est à 35 km de l'arrivée On va se faire ensemble les 35 derniers kilomètres Toute la fin de l'étape Vous voyez que je mets à rouler mon équipe Parce que les 5 hommes de tête De Gantt Machado, Cummings ou LNC6 Comptent quand même 3 minutes d'avance quasiment Et vu l'échappé que c'est Vu les coureurs que ce sont Ah bah ils peuvent peut-être faire quelque chose de propre Donc je mets mon équipe à rouler Vous voyez c'est pas une équipe de fous Mais si je mettais personne Ils ont eu un écart quasiment de 9 minutes A 60 km de l'arrivée à peu près Donc j'ai pas envie de prendre de risques On met à rouler quand même un petit peu Dans ces portions En faux plein montant Juste avant Le vrai mur de Peguer Et ça attaque déjà avec Daniel Martin Les premières offensives Suivies par Esteban Chavez Et Bokemolema Je n'ai bougé aucune note Hormis celle de Barguil Je précise Donc forcément J'ai dit de la merde Pas 84 Donc on a Porte Froome Et Ouais c'est ça Richie Porte Christopher Froome Enero Quintana A 83 A 82 On a Non on a pas Bardé On a qui On a du Je sais plus Enfin bref C'est toutes les notes Du 3ème patch Donc de la mise à jour Des notes Du début du tour Pour nos concurrents Il y a juste Barguil Que j'ai modifié Allez encore 3 minutes d'avance Quand même pour les hommes de tête C'est la Astana qui roule Pour Fabio Haru Avec Alexei Lutsenko Mais ça roule vite là Ça roule très très vite déjà Alors qu'on est même pas encore Dans le dur de l'ascension Et pas encore dans ces fameuses portions En faux plein En faux plein montant En route étroite pardon Là on est justement Sur le faux plein montant Pour y arriver Dans ces routes étroites Parce que ça roule très très vite là C'est abusé Ils sont au sprint regardez C'est un sprint qu'ils emmènent Carrément Ils emmènent un sprint Ça va être compliqué là Et vu que c'est la première étape De ce tour On va avoir une montée Très rapide je pense De ce mur de Peguer Alors qu'on est dans Les 5 derniers kilomètres De l'étape De l'étape du mur pardon Toujours 2.30 Pour les hommes de tête Alors que Lutsenko Se relève un peu Et attaque de Richie Porte Suivi par Nero Quintana J'imagine oui Avec Jacob Fugelsang From Nibali Là faut y aller Là faut y aller On roule Je vais pas réagir tout de suite Non plus avec Warren Parce qu'il reste encore Beaucoup de kilomètres Donc on va se calmer un peu Allez Lawrence là Ouh l'accélération C'est qui qui roule là C'est la Bah forcément La Canon Dade Pour Rigoberto Uran Qui roule Forcément forcément Aïe mon équipe Elle veut pas rouler Ils ont un peu de mal Je vais donner le gel rouge A tout le monde Pour qu'ils récupèrent un peu de force Pour qu'ils reroulent Mais ouais Ils ont un peu de mal à rouler Là mon équipe Moi j'ai pas envie De me crever non plus Parce que Bah les 3 derniers kilomètres On sait à quoi ça ressemble Ça pique plutôt pas mal Et Talansky Qui fait le boulot A notre place Ça va Y'a qu'une vingtaine de secondes Y'a pas encore le feu A la maison Comme on dit Et là on va virer à gauche Et on va monter Pendant 2 kilomètres 800 A plus de 15% de moyenne Quasiment les 2,8 kilomètres restants Regardez C'est du 15% C'est parti Pour le véritable mur de Peguer Je pense que La meilleure chose à faire C'est Ça sert à rien Je pense que je fais Les mettre à rouler Comme ça Enfin je peux les mettre à rouler Mais Je peux aussi demander à Omen De venir me protéger Ou à Calderman Il est au plus bas de sa forme Allez Sam Omen va venir me protéger un peu Parce que là on est parti Pour 2,7 km de montée Le truc c'est que Vu que c'est la première étape du tour A bête tout le monde Est au A le plein d'énergie Pour cette montée Du coup on va avoir une montée Très 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 rapide Je pense Encore 1,40 pour les 5 hommes de tête Mais bon Vu la difficulté de la montée Ça ne m'étonnerait pas Que ça n'aille pas au bout Et là avec Warren Marguil On est épaulé par Calderman Sam Omen ne vient pas A nos alentours Malgré le fait Qu'ils sont au plus bas de sa forme Calderman Il est quand même présent Ils ont l'air costauds Daniel Martin en particulier Qui a l'air très 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 costaud 2 km de montée On a encore notre gel Ça il faut y penser Tanlanski qui continue de rouler Pour Rigoberto Urán Et on voit Daniel Martin Chavez Froum également Richie Porte Contador un peu plus en décalé Il est juste devant nous Alberto Contador Et Calderman Qui en mène toujours On n'est plus que 15 Avec Romain Bardet Qui est dans notre groupe Il n'a pas bougé encore Romain Alors qu'il y a Contador Juste devant nous C'est pas avec Haru Haru il a son maillot De champion d'Italie Donc on ne peut pas le louper Allez essayer de raccrocher La roue d'El Pistolero Là avec Warren C'est Jacob Fuglsang C'est vrai qu'il a d'énormes stats Jacob Fuglsang Il peut épauler Fabio Haru Et j'ai l'impression Que c'est le leader Fuglsang Il a l'air plus costaud que Fabio Je ne l'aperçois pas d'ailleurs Fabio Haru avec son maillot De champion d'Italie Il y a encore Tim Wellens Qui est solo en tête Mais bon Il reste 800 mètres Avec les pourcentages qu'il y a Ça va être compliqué pour lui Stephen Cummings Avec son maillot de champion De Grande Bretagne Qui lâche Et nous on est en train de revenir Sur le groupe des favoris Il faut se la lommer ici Pour ne pas se faire bloquer Allez Ça se regarde un petit peu Là c'est Du coup Tim Wellens A été repris Et on est dans le bon groupe On est dans le bon groupe Avec Warren Barguil On est présent Avec les favoris On est 11 encore Donc il n'y a pas encore eu De vrai crémage Allez on accroche la roue de Martine On tente même De placer une petite accélération Avec Warren Tenter de décrocher Les plus faibles En tout cas on va prendre 10 points Au classement de la montagne Ça peut être un classement Qu'on peut viser Allez on est parti On est parti avec Warren Là est-ce que quelqu'un Est capable de rouler Derrière nous dans la descente Je ne sais pas En tout cas on a basculé Avec 9 secondes d'avance Ils sont 5 à notre poursuite Il y a Quintana Nibali From Contadorport Ça ne sert à rien je pense Ils sont juste là Mais en tout cas Ça a eu pour effet De lâcher complètement Le groupe Daniel Martin C'est juste dommage Qu'on n'a pas gardé un équipier Parce que Là on se retrouve solo Ils sont là Ils sont venus Est-ce que ça va se regarder Je pense que oui Bah ouais Personne ne veut rouler Du coup on va avoir Un énorme regroupement Avec une Quasiment une vingtaine De coureurs en tête Bah moi je ne vais pas rouler Je suis sans doute Celui qui a la meilleure Pointe de vitesse A part si Valverde rentre Mais Ah il est là Valverde Il est là Bah moi je ne roule pas J'ai aucun intérêt à rouler Est-ce que Bardet a un équipier Est-ce que Ah il a récupéré Pulse Christopher From Donc peut-être qu'il va rouler Bardet a également C'est qui Non c'est Bardet C'est Bardet en personne Ah il a quand même Quelqu'un en queue de groupe Bah bon moi je ne roule pas 22 km de l'arrivée Et ça ne roule pas du tout Première étape Escamoté Ça y est Pozovivos m'a roulé Mais c'est vraiment léger Du coup Le groupe Pino Le groupe Rechenbar Le groupe Haru Va rentrer On va se retrouver A une trentaine de coureurs C'est dommage Un aussi beau parcours Un aussi beau relief Pour avoir un sprint Entre une trentaine de coureurs Nous on récupère pour le coup Wilco Kelderman Et cette première étape Est complètement escamotée Moi je ne vais pas rouler Pour le moment Je vais laisser récupérer Kelderman Et si jamais l'occasion Se présente pour moi Soit d'attaquer Ou de remporter l'étape Je le ferai Comme en vrai On arrive dans les dix derniers Kiloettes On est 26 Dans ce groupe Et je demande ça y est A Kelderman d'accélérer On ne sait jamais Comme ça Ça va empêcher Les retours derrière On a De Gant Un membre de l'échappée Matinale Pour la Wanti Groupe Gobert Qui est là Et du coup Team Wallens A dû rentrer là Je crois que Team Wallens C'est rentré Donc il faut faire gaffe Il y a quand même des coureurs Qui ont des bonnes points De vitesse Et là Kelderman Il est en train de nous aider Pour pas que ça rentre derrière Parce qu'il y a des coureurs rapides Cummings Guerin Thomas Il y a des coureurs Qui ont une belle petite pointe De vitesse Donc Wilco Kelderman Est en train de nous aider A ce que ça ne rentre pas Est-ce que je demanderais Même pas à Kelderman D'attaquer Regardez attendez Si je lui demande d'attaquer A Kelderman Est-ce que ça suit Est-ce que ça suit Kelderman Ou est-ce qu'il n'est pas marqué Wilco Et Wilco il n'est pas marqué Il est en train de partir Wilco Kelderman Au moins regardez Ça permet Allez c'est une mini tactique On va dire Je vais attaquer Kelderman Comme ça Les autres favoris réagissent Pour rentrer sur lui Ça sert à rien Tu te remets à rouler On va retenter On va retenter Allez là plus son gel rouge Mais on va retenter Avec Wilco En tout cas En tout cas ça a eu pour effet De quand même bien baisser La barre rouge de Martin Je pense Et on va lui redemander D'attaquer Allez il en replace une Suivi par Christopher Froome Suivi par Christopher Froome Allez ça a pour effet Là de De les crever Un minimum Pour pourquoi pas En placer une avec Warren Et attaque de Richie Porte Il faut suivre Il faut suivre cette attaque de Richie Porte Attention virage serré Nous on attaque On commence à attaquer La première offensive Pour Warren Barguil Un peu plus d'un kilomètre du sommet Du sommet de l'arrivée pardon On a fait un petit cru On a fait un petit cru avec Warren Allez on est capable d'aller la chercher Cette victoire d'étape Et du coup le premier maillot jaune De ce maille tour Allez Warren Et c'est gagné C'est gagné pour Warren Barguil Victoire Victoire sur cette première étape Avec l'arrivée à foie Juste devant De Sky Christopher Froome Va donc prendre des bonifications Mais on prend les 10 secondes De bonif Le premier maillot jaune Est sur nos épaules Maintenant le but va être De le garder jusqu'à la fin Et l'arrivée finale A Chambéry Mesdames et messieurs Applaudissez le bien fort Voici le vainqueur de l'étape Saint-Giron Foie Warren Barguil Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillot jaune De ce tour de France Warren Barguil Il va pouvoir mettre Ce maillot dans sa salle Des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la vice des hôtesses Voici le maillot vert De ce tour de France Warren Barguil Il va pouvoir mettre Ce maillot dans sa salle Des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Bravo les gars Félicitations à vous On n'était même pas Parmi les outsiders Vous vous rendez compte Bravo pour cette victoire Et ce n'est pas Christopher Froome C'est Diego Rosa Qui fait 2 Avec Woodpulse Qui fait 3 Donc aucun des autres leaders Ne prennent des bonnives Donc on va partir Sur l'étape de l'isoire Avec 10 secondes Davantage par rapport aux autres Ça c'est plutôt un bon point Mais bon on a encore 26 Dans le même temps Vraiment une étape Escamotée par les leaders C'est un peu dommage Vu le profil Thiago Machado Et maillot à poids Maillot vert Ce sera porté par Diego Rosa Et le maillot blanc Par Luis Menchus On a Samomen Qui peut jouer le maillot blanc Mais bon c'est pas forcément Un objectif en soi La meilleure équipe Sky, AG2R, Trek Et la combatif On s'en fout Complètement Allez c'est parti Pour la seconde étape De cette vidéo Avec l'étape de l'isoire Également remporté en vrai Par Warren Barguil Est-ce qu'on va gagner En jaune au sommet de l'isoire On verra Bonjour à tous On va commencer le briefing De cette étape Ça va être une journée Très exigeante Pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attend C'est une étape clé Pour le classement général On va devoir défendre Le maillot jaune Ça va pas être facile Notre avance n'est pas énorme On est pas armé Pour jouer les premiers rôles Si on veut se montrer Va falloir prendre l'échappée matinal Bon courage les gars On est parti Pour l'étape de l'isoire 180 km Ça va être une étape Assez compliquée On va voir ce que ça va donner En espérant que ça se passe bien On a le maillot jaune Donc on va devoir prendre en main La responsabilité de l'échappée Et le problème C'est que du coup On va être attaqué de partout Vu qu'on a le maillot jaune Est-ce que c'est aussi une bonne chose De l'avoir eu si tôt Dès la première étape Je ne sais pas En tout cas notre objectif maintenant C'est de le garder jusqu'à la fin Est-ce qu'on va en être capable Ça c'est une autre question On a de la chance Parce que sur On va dire l'une des étapes compliquées Enfin bref Les 4 étapes sont compliquées Mais on a une bonne forme Sur cette étape de l'isoire Pareil pour Sam Omen Donc il va pouvoir bien nous échapper Pourquoi pas prendre le maillot blanc On ne sait jamais Pas d'échapper On va rester Tout le monde autour de Warren Barguil Et c'est parti Pour cette étape On est dans les 20 derniers kilomètres De cette étape Du col de l'isoire On va arriver au pied De la dernière ascension du jour Qui va nous mener au sommet De l'isoire Bien évidemment Costa Anton Spilak Roglic Devant 2 minutes d'avance Et nous On roule toujours Avec notre équipe tranquillement On est dans la route De Christopher Froome Avec Warren Barguil Et notre équipe Qui roule tranquillou On a gardé Sam Omen Mais également Wilco Kelderman Offrait Toute la journée Ils n'ont pas donné Un seul coup de pédale Pour qu'il soit à fond Dans l'ascension finale Pour nous aider un maximum Bon là On est encore Dans les pentes Assez douces De l'ascension On n'est pas vraiment Encore au pied Mais heureusement Que ça ne roule pas vite Parce que S'il y avait eu Un énorme tempo Ça aurait pu faire mal aux jambes Cette partie En faux plat montant Heureusement Il me laisse La direction du peloton Vu que je suis maillot jaune Ce qui nous permet De ne pas mettre Un trop gros Une trop grosse allure Pour garder de la force Et de l'énergie Pour l'ascension D'ailleurs On y arrive là Ça y est On est officiellement au pied De l'ascension de l'histoire On va commencer Les plus gros pourcentages Maintenant Avec déjà Des pourcentages au delà De 8% Et tant que ça ne roule pas Moi je ne roule pas des masses Alors on va peut-être Les mettre à 80% Mais pas plus Parce qu'il y a quand même 15 km de montée C'est pas rien Sam Omen Il roule Cette fois-ci On va d'ailleurs Se mettre dans sa roue A Sam Et Juan Dennis Qui vient rouler également Ça y est Richie Porte Qui met ses équipiers A rouler Protégé par TJ Van Garderen On a Martin Protégé par Young Girls Ça ça fait mal Martin qui est protégé Par Young Girls La Quick Step Très très grosse équipe Une équipe Que je vais Très certainement Prendre cette année Sur l'un de mes tours de France Vu qu'on ne l'a jamais faite Ah voilà Il est là Le début Entre guillemets Le virage à gauche Et là Boum Des grosses pentes Normalement Voilà Maintenant ça va monter Jusqu'au sommet Quasiment 10% De pente moyenne Sur ses premiers kilomètres Et on est parti Pour 14 kilomètres De souffrance Dans ce col d'Isoir Avec Igor Anton Qui est parti en solitaire Qui a lâché Primoz Roglic Spilak Et Rui Costa Et nous on a toujours 2 minutes de retard Sur ces 4 hommes de tête Et ça va Il y a quand même Un mini tempo Richie Porte Mais à rouler Mais c'est pas non plus La folie quoi On a connu mieux On va donner le gel A tout le monde Ce va Omen Et A Wilco D'ailleurs on a perdu Un mec là Ouais Sundre Lung Qui est lâché J'avais pas fait gaffe Donc voilà On a donné les gels Sam Omen Et Wilco Kelderman N'ont pas pris leur gel Eux Par contre Et c'est parti Voilà Tant que Richie Porte Mets un tempo comme ça Un petit tempo On va dire Parce que certes Il y a un tempo de mi Là d'installer Mais c'est pas non plus Un tempo de fou Ça me va Justement ça nous convient Parce que nous Barguil est un Très bon puncher Également Donc Notamment on fait 6ème De Liège-Bastogne Cette année Enfin bref C'est un bon puncher Donc des courses de côte Comme on se dirige actuellement Ça arrange plutôt bien Warren Barguil Donc continuez Continue Richie Porte A mettre ce tempo Moyen on va dire Pour que ça me permette De quand même Avoir des forces Pour les 2-3 derniers kilomètres Qui me conviendront Parfaitement Surtout avec la petite redescente Qui vont permettre De se reposer un peu Par contre Je suis un peu mal placé Ça c'est vrai Je suis un tout petit peu mal placé J'aimerais bien remonter un peu Je suis resté dans la roue De Sam Omen Mais Omen se place Très très mal On va les mettre A 90 d'effort Maintenant J'aimerais bien trouver Une roue convenable Parce que Omen Il se place très très mal Je suis un peu déçu J'aurais aimé Qu'avec sa bonne forme Il nous permette De quand même Bien se placer Mettre un mini tempo En tête de peloton Mais non du tout Regardez comment il est mal placé Même qu'Helderman Est très très mal placé On n'a pas forcément L'équipe pour Endosser le rôle De leader de la course J'ai l'impression Heureusement j'ai lâché La roue de Tendam maintenant Parce que Thibaut Pinot est présent En tête de peloton Protégé par Sébastien Rechenbach Nero Quintana également là Protégé par Valverde Tout le monde est là Tous les leaders sont là A peu près Protégés par leurs poissons pilotes Respectifs Et ils sont là Les 4 hommes de tête Plus que 46 secondes d'avance Ils sont juste devant nous Et c'est toujours Juan Denis Qui met un tempo Depuis maintenant 7-8 kilomètres Tout le monde prend son gel Mais je suis un peu déçu De qu'Helderman Et sa momen là J'aurais aimé Qu'il fasse un meilleur taf Roglic lâché Avec Igor Anton Il ne reste plus que Simon Spilak Et Rui Costa Pour la UAE Et la Katusha Et ça se regarde un petit peu Maintenant que Juan Denis N'est plus là pour rouler Il n'y a personne Qui reprend le flambeau Ce qui nous permet de Ah ça y est La G2R se met aux avant-postes Avec Cyril Gauthier Mais bon Tant que c'est Cyril Gauthier Qui roule On risque rien J'ai envie de dire Mais Juan Denis C'est la mauvaise roue Il vient de rouler Il est cuit On va prendre la route Richie Porte Je pense Ah j'ai un équipier Qui remonte là Le 122 Je sais pas c'est qui C'est Wilco Galdermann Voilà il est aux avant-postes Ça fait plaisir C'est ça que j'attends de toi Wilco Christopher Froome Il est protégé également Pour le moment C'est une course de côte Comme je le disais Et ça me convient parfaitement On a tous les leaders Protégés par Tous leurs poissons pilotes Mais aucun vraiment Qui prend en main La course Qui attaque Alors qu'il ne reste plus Que 7 km On a déjà fait Plus de la moitié De l'ascension On se dirige Vers une belle course de côte Comme prévu Donc apparemment Deux premières étapes De ce tour Escamotées par les leaders C'est un peu dommage Il aurait pu y avoir Une énorme bataille Mais non On ne l'a pas eu A TJ Van Gardner Est en train de s'écarter Est-ce que ça Ça annonce une attaque De Richie Porte Pour le moment C'est toujours Alexandre Géniès Qui roule Bon nous notre équipe Elle sert à que dalle Honnêtement Quel Derman Omen C'est pas ça J'aimerais bien Qu'il passe devant Le peloton Quand Géniès S'écartera Ça sera lui De passer Richie Porte Il est là Chris Rom Est là Tous les leaders Sont là On est encore 70 dans le peloton C'est pour dire Que ça ne roule pas Toujours emmené Par Alexandre Géniès Et dans la roue De Richie Porte Daniel Martin est là Ah il prépare une attaque Là Daniel Martin Non Non il ne prépare Rien du tout Alexandre Géniès Qui met toujours son tempo A 6 km de l'arrivée L'air de rien On perd de la barbe Petit à petit J'avais pas fait gaffe Mais On commence à avoir mal Sous le tempo d'Alexandre Alors qu'on reprend A l'instant Rui Costa Et Simon Spilak Dernier membre De l'échappée matinal Toujours sur l'impulsion De Cyril Gauthier Et j'ai J'imagine que ça annonce Une attaque de Romain Bardet Ah ça roule plus Et ça attaque Ça y est Les premières offensives Arrive Sous la banderole Des 5 derniers kilomètres Daniel Martin Suivi par Quintana Hannibal Icontador Bardet Froome Haru Tous les favoris y vont Et Haru on ne l'avait pas vu la veille On ne l'a pas vu hier Fabio Haru Mais on est tous dans le même temps Quasiment On est tous dans le même temps Quintana qui retourne Icontre Suivi par Daniel Martin Ah ils ont l'air d'être costauds Notamment Nero Quintana Froome n'a pas l'air non plus D'être au top Ah c'est pas évident là On est plus que 8 C'est étonnant qu'on soit plus que 8 Alors que ben On n'a pas eu une montée très rapide quoi Et Froome qui va Froome qui va Quintana également Daniel Martin est là Ça va être très compliqué D'aller le chercher Nero Quintana Il a l'air très 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 fort Daniel Martin Est-ce qu'il en a pas un peu trop fait Et Froome il y va Ça fait mal On va avoir un duo de tête là Avec Christopher Froome et Nero Quintana A un peu moins de 4 km du sommet Et nous on emmène un groupe de 12 Mais on a plus d'équipiers On doit rouler tout seul Avec Warren Barguil Mais d'ailleurs il y a un bug là Pourquoi 0 seconde What the fuck Ils ont pas compté les bonifs Ok super le bug quoi On est habitué sur le jeu à force Mais quand même c'est relou On aurait dû avoir 10 secondes d'avance Sur tous les favoris Et bien non Tout le monde est dans le même temps Alors que ça casse Ça casse On a plus que Romain Bardet Et Alberto Contador dans notre roue Richie Porte n'a pas pu suivre Alors qu'on est en train de revenir Sur Christopher Froome et Nero Quintana Est-ce que ça va se regarder un peu J'imagine que oui J'imagine que là Ça va se regarder forcément En tout cas nous on récupère On récupère un petit peu Avec Warren En tout cas on a lâché Alberto Contador Ah j'ai fait le con là J'ai fait le con On récupère un peu Avec Warren Se remettre dans les roues A 2 km de l'arrivée Ça nous convient un peu Ça nous convient un petit peu Ce genre d'arrivée La Froome il y va La Froome il y va Malheureusement On va pas pouvoir suivre Le rythme par contre Alors que derrière Ils sont qu'à 15 secondes Le groupe de cadres Ouais non Christopher Froome Nero Quintana Ils sont trop forts Et derrière Richie Porte Contador Bardet Tivo Pino Qui fait une belle ascension C'est rare de le voir jouer Les premiers rôles Sur le jeu Et bien c'est le cas aujourd'hui Mais on va perdre notre maillot jaune On va perdre notre maillot jaune Au profit de Christopher Froome Et Nero Quintana Ou Nero Quintana Mais bon un peu deck des bonnivres Bon les bonnivres n'auront pas Sauvé notre maillot Mais Ça aurait pu nous limiter la casse Alors que là on va perdre Quand même très très cher Et Pino est barre des lâchés Les français sont pas là Hormis Warren Barguil Les français ne sont pas là Ouh fringale de Chris Froome devant Et attaque de Richie Porte Quintana s'envole vers un maillot jaune Et une victoire d'étape Très certainement au sommet de l'isoire Pareil pour Richie Porte Qui est en fringale Christopher Froome en a trop fait Sur cette ascension Et c'est étonnant Quintana reste dans les roues Quintana ne peut pas forcément passer Christopher Froome Et si il attaque Oh il est en fringale aussi Et bien au final On va bien limiter la casse Avec Warren Barguil Parce qu'on va terminer Qu'à moins de 20 secondes Des deux hommes Ouais on perd exactement 17 secondes Plus les bonifs On va perdre une vingtaine de secondes Sur Nero Quintana Christopher Froome J'ai pas vu qu'il s'est imposé Mais on a eu encore une fois Une ascension très bizarre Y'a pas eu d'énormes attaques Vraiment les attaques sont intervenues Que dans les 5 derniers kilomètres On a eu 10 premiers kilomètres D'ascension calme On va dire Bon à une allure très élevée quand même Mais sans attaque quoi C'était une allure constante Et ça nous avantageait Nous avantageait pas mal Pardon Malheureusement on a pas réussi à s'imposer On va quand même chercher Une très belle troisième place Mais on perd le maillot jaune C'est le point noir de cette étape On va dire que tout se passe bien pour lui actuellement Voici le maillot vert de ce Tour de France Warren Barthkeel Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Super les gars Je n'attendais rien de cette étape Et vous ramenez un podium Bravo à vous On va chercher la troisième place De cette étape à 17 secondes De Nero Quintana Comme par hasard cette étape là Y'a les bonifs hein On ne sait pas pourquoi En tout cas En tout on perd 23 secondes sur Nero Quintana Et 19 secondes sur Christopher Froome C'est ce que je dis On aurait dû être à 13 secondes du maillot jaune Mais là on va être à 23 secondes du coup Au général Voilà On est à 23 secondes Richie Porte est à 34 secondes Contador à 43 Rien n'est joué Mais sachant que demain C'est le plateau de baille Enfin l'étape 3 c'est le plateau de baille Ça va être compliqué On va dire que l'étape qui nous convient le mieux C'est le monde du chat Maintenant avec Barguil Maintenant il va falloir voir Ce qu'on peut faire dans le plateau de baille Il va falloir limiter la casse Et tenter d'aller chercher ce maillot jaune Dans l'étape du monde du chat Mais Nero Quintana est en jaune ce soir Après il n'y a pas encore d'énormes écarts Thibaut Pinot est bien placé Avec Romain Bardet à moins d'une minute trente Et après derrière Nos équipés sont pas du tout là Dommage Petite déception pour Samomen Quintana maillot à poids On aura du coup le maillot vert C'est un peu dommage J'aime pas trop avoir le maillot vert Avec un grimpeur C'est pas très joli Mais bon C'est comme ça Samomen troisième Au final on est à 58 secondes Donc pourquoi pas On sait jamais La Sky meilleure équipe Devant la Trek et la G2R On est quatrième Et la combativité pour Spilak Et bah écoutez Je sauvegarde Et on est parti Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui Pardon Hop Suivant Niveau énergie C'est pas trop mal Bonjour à tous On va commencer le briefing De cette étape Ça va être une journée Très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général Il va falloir répondre présent Dans la dernière ascension Si on veut bien figurer Ça sera compliqué De suivre la cadence des meilleurs Je pense qu'on a intérêt A anticiper les attaques Des leaders En attaquant de loin Bon courage les gars On en a terminé Pour cette première partie De ce My Tour Avec la Sunweb De Warren Bargain En tout cas j'espère Qu'il vous plaira Et qu'il vous a plu Ces deux premières étapes Encore merci A Julius L'abonné Tu te reconnaîtra Grand 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 merci A toi pour avoir proposé Ce My Tour Avec plus de 100 likes Donc c'est un My Tour Qui était attendu Apparemment par la communauté Donc voilà On est parti Le prochain épisode Interviendra dans 2-3 jours J'ai mis sur mes réseaux sociaux Que ça soit Twitter Facebook Ou Discord En épinglé Donc vous allez sur mes réseaux sociaux C'est tout en haut Donc je vous invite à aller voir Tout le planning du mois d'août Donc ça ne sert à rien de me dire Quand le prochain épisode Quand si Quand ça Vous allez sur les réseaux sociaux Vous avez La petite image Qui vous indique Toutes les vidéos Qui vont sortir Durant tout le mois d'août Vous y allez Et comme ça Pas de question Parce que c'est un peu relou Sur toutes les vidéos C'est quand Pro Cycliste C'est quand My Tour C'est quand Pro Team Voilà Vous allez juste aller Sur les réseaux sociaux Et il y a Toutes les informations Toutes les réponses A vos questions En tout cas j'espère Que cette première partie Du My Tour Vous aura pu lâcher Un gros like les amis Si vous avez aimé N'hésitez pas Également à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore Veuillez à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Comme je viens de le dire Tous les liens sont dans la description Et nous on se retrouve du coup Très vite Dans 2 ou 3 jours Pour la suite Et la fin déjà De ce My Tour Moi je vous dis Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao